Eh bien salut à toutes et à tous c'est Simon et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du dimanche numéro 3 donc nous sommes le dimanche 19 avril et donc j'ai quelques points à aborder avec vous dans cette vidéo alors elle sera un peu plus courte que les autres vidéos du dimanche je pense et donc dans cette vidéo tout simplement je vais vous poser uniquement deux questions et on va parler un petit peu du serveur alors restez bien quand même jusqu'à la fin pour écouter ce que j'ai à dire à propos du serveur de toute façon on va très vite y venir alors déjà la première question alors vous répondez au sondage en haut à droite par ici c'est est-ce que vous voulez une vidéo setup 2020 donc une vidéo setup de mon setup avec les trois écrans, mon nouveau clavier même mon doc, souris, la tour de pc est-ce que vous voulez une vidéo setup vous montrant tout ça oui ou non le sondage en haut à droite et dans la même lignée est-ce que vous voulez une vidéo room tour 2020 c'est à dire une présentation de ma chambre où je peux peut-être vous montrer ma télé, ma barre de son, mon home cinéma tous mes objets connectés, mon ampoule connectée, mon google home plein de trucs que vous connaissez mais que je peux vous présenter dans ma chambre pour vous montrer un peu comment ça se passe, comment est organisée ma chambre un peu l'envers du décor est-ce que vous voulez une vidéo sur ça n'hésitez pas à répondre également au sondage en haut à droite alors du coup deuxième point donc Simon Network alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau donc il y a beaucoup de choses qui ont changé beaucoup de corrections de bugs que vous nous avez communiqué pendant la bêta test et je vous en remercie mais également il y a un nouveau jeu donc le duel, le practice qui arrive donc il y aura bientôt des bêta tests pour le tester je vous conseille de rejoindre le discord si vous voulez être au courant de quand sont les bêta tests parce que je ne préviens pas toujours sur youtube soyez assez réactif alors comme vous pouvez le voir sur la vidéo, un nouveau système alors on fera des bêta tests dans très peu de temps pour voir comment ça se déroule si tout se passe bien il y aura forcément des bugs à corriger mais voilà, nous notre but c'est d'avancer c'est pour ça qu'on fait des bêta tests également je voulais vous demander quelque chose de très important par rapport au serveur est-ce que vous avez des concepts ou bien des idées de jeux originaux si possible que vous aimeriez voir sur le serveur quel jeu est-ce que vous aimeriez voir sur le serveur en quelque sorte de façon à ne pas sortir 10 000 jeux différents mais en sortir quelques-uns mais qui vous plaît à tous donc on a déjà le FFA, le Practice, on a plusieurs arcades et on a un Hunger Games qui va sortir et sûrement un Hide and Seek alors Hunger Games, Hide and Seek c'est pas sûr même s'ils sont développés, est-ce qu'on va les sortir ? ça dépendra de vous si vous le voulez ou non mais le Hunger Games c'est une grande chose qui sorte parce que vous avez l'air de le vouloir mais est-ce que vous avez des idées de jeux ? n'hésitez pas à les communiquer dans les commentaires que je pourrais ajouter au serveur ou bien tout simplement des concepts originaux que je pourrais développer sur le serveur puisque la seule limite, je tiens à vous le rappeler, c'est Minecraft étant donné que c'est moi qui développe, je peux tout faire, tous vos concepts de jeux bon la limite ça reste script, mais script a très peu de limites c'est-à-dire qu'on peut aller très très loin donc si vous avez des concepts, n'hésitez pas à les communiquer ça pourrait être très intéressant de faire un serveur qui vous plaît et qui vous ressemble pour que vous puissiez aller dessus et donc c'est pour ça qu'on vous demande si vous avez des idées de jeux, de concepts originaux ou si vous avez tout simplement une envie de voir tel jeu ou tel jeu sur le serveur c'est avec plaisir que je les développerai si ça peut vous faire plaisir, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires voilà donc de toute façon l'IP est dans la description n'hésitez pas à l'enregistrer sur votre liste de serveurs Minecraft puisqu'il y a de temps en temps des bêtas comme je vous ai dit n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être au courant des bêtas tests de base l'ouverture du projet devait être cet été il sera peut-être un peu avancé, peut-être pendant le confinement c'est-à-dire dans les semaines qui suivent on va voir ça en tout cas avec mon équipe j'espère en tout cas que cette petite vidéo de dimanche vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker et surtout n'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos qui sortiront donc soit des devscripts, des helpscripts, des freestyles encore une fois des vidéos du dimanche, des vidéos sur les bêtas tests voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'était Simo mais je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao